Donc là on a l'immense honneur d'accueillir le professeur Arnold Munich pour un séminaire sur les maladies mitochondriales pour présenter en quelques mots le moins possible Arnold est pédiatre généticien donc a été responsable du service de Necker président d'Imagine et a une carrière comme tout le monde le sait exemplaire dans le domaine de la génétique et en particulier dans les maladies mitochondriales a reçu de nombreux prix et distinctions donc je pense que c'est un grand honneur de avoir Arnold à nos côtés pour ce séminaire Merci Vincent, l'honneur il est pour moi merci Christophe, merci Dominique merci à tous de m'avoir convié à cette réunion de famille de la famille de la génétique associée à la famille de la neuro génétique c'est une magnifique initiative donc je voudrais commencer par un zoom arrière et vous raconter comment l'histoire a commencé pour nous en 87 en 87 j'étais chef de clinique chez monsieur Fraisal pour ceux qui se souviennent de lui avec Jean-Marie Saudoubrais et je voyais les enfants décédés d'acidose lactique sans qu'on ne comprenne rien et quand on avait éliminé le défi de ton PDH péniblement on n'avait rien à proposer ni sur le plan diagnostique ni sur le plan thérapeutique et ces enfants décédés les uns après les autres et je me sens très très bien du jour où l'affaire a commencé pour moi c'est un jour où indigné de cette indifférence de toute la communauté de la biochimie de Necker j'ai pris ma voiture, ma petite de chevaux rouges et j'ai emmené le prélèvement de sang d'une petite fille je me souviens encore de son nom elle s'appelait Myriam Kamara j'ai pris un tube de sang sur EDTA et je suis allé voir mon prof de biologie cellulaire à Paris 6 là où j'avais fait ma maîtrise monsieur Kepes il s'appelait monsieur Kepes qui est-ce qui pourrait m'aider à explorer la chaîne respiratoire pour des acidoses lactiques inexpliquées nous on ne sait pas faire ça mais vous devriez aller recuvier il y a un laboratoire de biologie végétale alors me voilà parti recuvier avec ma petite voiture et je me suis allé voir qui pouvait me voir j'étais encore en blouse blanche parce que j'étais parti directement du service et je suis tombé sur un type avec une grande queue de cheval un pantalon bariolé et c'était Pierre Rustin et je lui racontais mon histoire je lui ai dit monsieur est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à explorer la chaîne respiratoire sur ce prélèvement ? il me dit monsieur nous sommes un laboratoire de biologie végétale nous travaillons sur des pommes de terre et il se ravise il me dit on va quand même essayer et à ce moment là on a préparé sur un poussin de de ficol on a préparé l'infocyte il a utilisé ce qu'on appelle l'électrode de Clark l'oxymètre de Clark et il a mis l'électrode de Myriam Camara dans l'oxymètre de Clark et ce qu'il a observé était simplement inconcevable pour lui c'est qu'il y avait un arrêt complet de la consommation d'oxygène et c'est extraordinaire cet enfant ne respire pas alors c'était le diagnostic on arrivait au diagnostic de difficile en complexe 4 et je lui ai dit mais maintenant monsieur qu'est-ce que je peux faire ? c'est un cas mais j'en ai des dizaines et des dizaines qui pourraient m'aider ? il y a une étudiante qui vient de finir sa thèse elle s'appelle Agnès Rottig elle cherche un post-doc et essaye de la voir et donc c'est comme ça que l'histoire a commencé c'est Pierrot qui nous a rejoint un peu après son sabbatique aux Etats-Unis et Agnès qui ont été vraiment celles et ceux qui ont construit from scratch l'exploration des maladies mitochondriales à Necker donc je voudrais leur rendre ce crédit à tous les deux ils ont commencé par des biopsies musculaires on faisait de l'étude spectrométrique et enzymologique à l'époque pendant longtemps on a collé à cette approche puis progressivement Agnès a pu recloner des sondes d'ADN mitochondrial à partir de placenta humain elle a constitué un panel d'outils pour commencer les premières explorations elle a décrit les délétions de l'ADN mitochondrial dans le syndrome de Pearson et puis après on a pu commencer à séquencer l'ADN c'était en 95 et je vous rappelle que le premier gène nucléaire de mitochondriopathie il a été décrit par Thomas Bourgeron parce que c'était indiqué par le déficit du complexe 2 c'était un déficit dans l'SDH et il a décrit les premières mutations nucléaires dans les mitochondriopathies et les choses sont allées assez vite ensuite grâce à la carte géétique de Jean-Versenbach on a pu commencer à faire du mapping dans les formes familiales récessives de mitochondriopathie donc ça a permis au groupe d'Agnès de décrire les premières avec bien d'autres les premières mutations récessives dans ces patients qui avaient des formes madaliennes de mitochondriopathie puis nous on a commencé le wall exome sequencing en 2010 le séquençage à haut débit un peu plus tard en 2013 et les premiers génomes ont été faits en 2016 dans le cadre de l'Institut Imagine avec toute la difficulté que vous connaissez de mettre en place un screening dans le contexte catastrophique il faut bien le dire des hôpitaux publics aujourd'hui donc c'est dans une très large mesure l'Inserm qui a permis de construire ce que je vous raconte aujourd'hui et pas du tout le soutien encore à ce jour des hôpitaux on est passé de 1 gène nucléaire à maintenant plus de 300 gènes connus et c'est de cela c'est de ces 20 ans là que je voudrais vous parler maintenant si on regarde le thésaurus des termes qu'on rencontre dans les comptes rendus d'enfants suspects de mitochondriopathie et bien ce thésaurus parle de lui-même vous voyez que toutes ces couleurs c'est autant de symptômes différents neurologiques cardiaques hépatiques rénales malformatifs hématologiques tout y passe ça fait autant de signes d'appels différents c'est vous dire à quel point les mitochondriopathies de l'enfant comme de l'adulte d'ailleurs mais de l'enfant aussi et surtout donnent lieu à des atteintes de n'importe quel organe dans n'importe quel tissu à n'importe quel âge comme disait très justement Dan tout de suite et avec tous les modes possibles d'hérédité alors on a vu à peu près 1500 enfants depuis 87 évidemment tous n'ont pas été explorés avec les mêmes outils on a commencé par du sanguère sur des gènes candidats puis on a commencé l'analyse de lincage comme je vous l'ai dit tout de suite puis quand on a pu le faire des séquençages sur des panels puis de l'exome puis du génome donc je peux on peut faire que du flux on n'a pas pu étudier tout le stock donc prenez ce que je vous dis comme une étude actuelle qui prend en compte les moyens successifs que nous avons pu implémenter en 20 ans ça fait sur 1500 enfants un taux de diagnostic moléculaire de 52% et 48% donc de formes incomprises et ces 52% comportent 18% de mutations de l'ADN mitochondriale et le reste 34% de mutations de gènes nucléaires alors cette diapositive est totalement illisible elle n'a pas pour but d'être lue mais seulement pour vous montrer la largeur extraordinaire de l'axe des abscisses tout ça ce sont des gènes différents ça veut dire des maladies différentes il y en a quelques-unes qui dépassent la première pour le position je vous rappelle c'est la d'axe de Friedreich qui est une maladie mitochondriale indiscutablement et qui arrive à 150 Friedreich dans la file active et tout de suite après on arrive aux mutations de l'ADN mitochondriale et vous voyez ensuite on s'effondre avec quelquefois un ou deux maximum enfant par maladie alors pour l'adnée mitochondriale je ne vous fais pas l'injure de revenir là de ce ADN double brin sans un tronc qui code pour des ARN de transfert et des protéines de la chaîne respiratoire et juste pour vous dire que sur les patients pour lesquels la diagnostique a été faite on tombe sur une mutation de l'ADN mitochondriale dans 18% des cas elles sont comme on vient de le dire habituellement hétéroplasmiques et il y a une décroissance très rapide des fréquences vous voyez que la mutation mélasse l'emporte les déletions aussi je vois mal d'ici et puis on tombe tout de suite à des cas pratiquement tous peu récurrents tous singuliers alors quels sont tous les scénarios explicatifs qui sous-tendent ces mitochondriopathies je ne peux faire qu'un survol aujourd'hui tellement c'est complexe alors voilà la mitochondrie il y a dans les fonctions anormales des mutations des protéines catalytiques dans la membrane il y a des défauts de 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 que de 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 Il y a les translocases qui permettent le va-et-vient entre cytoplasme et matrice mitochondriale. Il y a le réseau mitochondrial qui est si cher à nos amis d'Angers et à Guy. Il y a les transporteurs. Il y a l'apoptose, puisqu'elle commence, vous le savez, par la sortie de la mitochondrie. Oui, tout ça, c'est autant de scénarios différents. Donc, on est loin d'être devant une maladie unique, mais au contraire, devant un nombre extrêmement élevé, 300 gènes de maladies toutes singulières. Alors, si on regarde maintenant par fréquence, vous allez voir le breakdown de ces résultats. On va les voir les uns après les autres très rapidement. Défaut de synthèse des sous-unités catalytiques, anomalie de traduction, anomalie des centres fer-souffre, maintenance. On va voir ça tout de suite. D'abord, les sous-unités catalytiques. Bien, vous voyez que celui qui est en proposition, c'est le complexe 1, avec une grande partie de mutations dans des gènes nucléaires, une petite partie de mutations mitochondriales, une grande partie de mutations mitochondriales, une petite partie de gènes nucléaires, et les protéines d'ensablage. Ça, c'est pour le complexe 1, qui est en pole position et qui domine largement le champ des sites des unités catalytiques. Après, les amis, de traduction. Là encore, on va les regarder individuellement. C'est un très grand nombre de mutations dans les terranas, un plus petit nombre de défauts de l'aminoacélisation des terranas, aminoacélisation des terranas synthétase, puis les modifications des ARN de transfert, puis les protéines, les facteurs de déterminaison, de traduction, et un petit nombre de protéines ribosomales. Et vous voyez, là encore, c'est un leitmotiv dans les maladies mitochondriales, cette espèce de dispersion des scénarios explicatifs qui rendent les problèmes si difficiles, point de vue thérapeutique, parce qu'à chaque fois, c'est une autre maladie, c'est un autre problème, c'est d'autres tests fonctionnels. Et ici, on voit quand même en rose qu'il y a, en pole position, on a bien sûr la mutation Mélase qui a été si brillamment présentée par Magali tout à l'heure. Alors, rapidement, les protéines de maintenance de l'ADN et de l'ARN mitochondriale, là encore, on voit cette pole position pour deux ou trois gènes qui sont des enzymes catalytiques, essentiellement polgés des JOK, puis des protéines qui sont impliquées dans la maintenance, puis dans le métabolisme, puis enfin dans les délétions de l'ADN mitochondrial. Vous voyez encore cette très grande diversité de mécanismes des défauts de maintenance de l'ADN mitochondrial qui produisent des délétions multiples le plus souvent. Alors, comment on fait pour explorer cette extraordinaire complexité ? Voilà notre fonctionnement depuis 20 ans. C'est une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire, qui réunit une fois par semaine, en visio pour ceux qui veulent présenter des dossiers, en personne pour ceux qui sont à NECER, et bien un mix des deux, bien tous les composantes, tous les protagonistes de ce pipeline d'exploration qu'on appelle le staff mytho. Un peu comme il y en a un aussi à Angers, je le sais. Alors, il y a les cliniciens qui sont en charge des maladies mitochondriales dans le centre de référence, qui eux-mêmes colligent tous les dossiers de l'AREA, de la neuropédiatrie, des maladies métaboliques, de l'ophtalmode, et qui amènent les dossiers pour être présentés en vue d'explorations complémentaires. Ces explorations complémentaires, je vous disais tout à l'heure qu'on faisait l'enzymologie dans le passé, et bien maintenant, l'enzymologie, elle n'est pas en première ligne de l'exploration, elle est passée en seconde ligne pour venir confirmer un scénario moléculaire putatif. Donc, je reprends tout ce que disait très justement Dan, on a besoin de la biochimie pour confirmer des hypothèses, et on ne peut pas se passer de cette confirmation. Le génotypage ne suffit pas pour confirmer l'imputabilité d'un variant. Donc, l'enzymo était première, du temps de Pierrot et Agnès en 1987, elle est seconde maintenant, derrière l'exploration moléculaire, qui est faite dans le labo de génétique moléculaire de Jean-Paul Bonnefond et Julie Stéphane pour le prénatal, et évidemment, tout ça sous l'œil de l'équipe des chercheurs, qui participe à tous les staffs. C'est-à-dire que l'équipe d'Agnès est présente à tous les staffs. Et ainsi, on décide des critères qui vont permettre l'inclusion d'un enfant dans le pipeline. Alors, comment ça se passe en pratique ? Vous allez voir qu'on est un peu sélectif, et tout en étant sélectif, on se trompe un nombre incalculable de fois. On est sélectif dans la mesure où on exige trois critères. Le premier critère, il est clinique. Est-ce qu'il est pertinent d'évoquer une maladie mitochondriale ? Et nos critères d'inclusion, c'est des symptômes, l'association de symptômes inexpliqués de plusieurs organes, qui n'ont rien de commun a priori, avec une allure évolutive plutôt vers l'aggravation. Donc, l'aggravation progressive d'une association de symptômes que rien n'explique. On a vu ça tout à l'heure en thosaurus. Ça ne suffit pas pour rentrer dans le pipeline. On demande une IRM. Et l'IRM est très importante, vous verrez tout à l'heure les éléments très utiles qu'on a pu recueillir de l'IRM. Et, troisièmement, le bilan métabolique. Ce bilan métabolique, il est extrêmement intéressant parce que, vous verrez là aussi tout à l'heure, c'est pratiquement la chose qui est la plus utile pour orienter vers une maladie mitochondriale primitive, c'est le lactate. Quand on le regarde dans le plasma, où elle ramène spectraux à l'IRM, le lactate est un critère extrêmement important, j'y reviendrai. Je voudrais juste vous rappeler, puisque vous voyez sur la partie en haut à droite de la diapositive, pourquoi il s'accumule du lactate dans un déficit de la chaîne respiratoire. Comme le NADH n'est pas oxydé, il s'accumule sous forme de NADH. Le Krebs ne tourne pas, ou moins bien. Et comme il ne tourne pas très bien, le pyruvate s'accumule dans la mitochondrie. Il sort de la mitochondrie. Et la stoichiométrie fait que l'équilibre est tiré vers la gauche pour la production de lactate pour obtenir le plus de cofacteurs NAD possible, puisque l'ensemble ne peut pas respirer normalement. Donc, la présence d'une hyperlactatémie avec un rapport L sur P élevé est un critère très utile. Vous le verrez tout à l'heure sur la fin de mon topo. Donc, une fois qu'on a réuni ces trois critères, une histoire clinique évocatrice, une IRM qui n'est pas contre et qui apporte éventuellement des arguments pour, un bilan métabolique, eh bien, on engage l'exploration mitochondriale pour des raisons liées à notre absence de financement correct. Nous avons privilégié à notre corps défendant l'étude moléculaire sur des panels, je vais y revenir, parce que c'était moins cher. Et ensuite de ça, lorsqu'on a une intime conviction qu'on touche quelque chose d'important, on a le recours à l'enzomélogie qui est seconde pour montrer qu'on a raison, qu'il s'agit d'une activité enzymétrique ou de l'assemblage en PNPage des protéines de la chaîne respiratoire. Alors, quel type de séquençage on a utilisé de par le passé ? On a commencé, je vous le disais, par des panels. Encore une fois, un panel coûtait, à un moment dont je vous parle, trois à quatre fois moins cher qu'un exome. On avait des moyens extrêmement limités. C'était bien souvent l'unité INSERM qui payait. Par conséquent, on a travaillé pendant ces années dans des conditions qui étaient et qui restent extrêmement difficiles. Malgré ça, on a réussi maintenant à réunir un panel de 300 gènes, une espèce de mini-exome, si vous voulez, des 300 gènes qu'on appelle le mintome, les 300 gènes connus et publiés de maladies mitochondriales. Excellent outil, excellente profondeur, supérieure à 90 %, avec un taux de détection des positifs de 100 %. C'est très utile. C'est rapide. Le turnover du panel est relativement rapide. Donc, on a des réponses également rapides. Mais le wall exome sequencing est arrivé. Il est de moins en moins cher. Il est de plus en plus rapide. En tout cas, à l'imagine, et par conséquent, on a recours maintenant au wall exome sequencing, in-house, en tant que de besoin. Arrive Sequoia, évidemment, wall genome sequencing. Sauf qu'on a des exigences de rapidité de réponse, de turnover. Il y a des urgences dans les maladies mitochondriales. Et bien souvent, on ne peut pas attendre, malheureusement, d'avoir le résultat interminable de Sequoia. Alors, quel est aujourd'hui le rendement ? Comparé, vous voyez à gauche, le rendement des panels de 300 gènes qu'on conduit depuis 2015. Ce rendement est de 30% avec une majorité de gènes nucléaires, mais en séquence aussi, l'ADN mitochondriale est sur le même panel. L'ensemble fait 30%. Et vous voyez à droite, le rendement obtenu pour le wall exome sequencing complété de quelques wall genome sequencing de Sequoia. Bien, ce wall exome sequencing, plus ou moins WGS, nous fait gagner quand même 20%. Donc, on passe de 30% à 50% de diagnostics. Toujours, grande majorité de protéines codées par l'ADN nucléaire et un petit nombre de gènes codées par l'ADN mitochondriale. Mais ce qui est très important et très intéressant, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, vous voyez en bleu ce que sont des protéines non mitochondriales. c'est-à-dire qu'on a screené, recruté, engagé dans le pipeline des patients dont on a trouvé la mutation et qui ne sont pas des maladies mitochondriales. Donc, on va revenir sur cette partie bleue, ce qui est extrêmement importante, pourquoi on s'est trompé. Il faut apprendre de ses erreurs. Comment on a pu intégrer des patients qui n'étaient pas des maladies mitochondriales, en tout cas, au premier coup d'œil. Le bélan de Sequoia. Le bélan de Sequoia, il est le produit d'une RCP qui est conjointe avec Angers, Bordeaux, Strasbourg, Créteil, Benoît Funalo et nous. On a pu, merci à Pauline Guégnard qui nous a donné une actualité de ces résultats, depuis le début de Sequoia, inclure 33 patients qui n'avaient pas de mutation de l'ADN mitochondriale et soit qui avaient un panel normal soit qui avaient des exomes normales. Et vous voyez que le Sequoia nous a permis de faire le diagnostic d'un certain nombre, un nombre certain, de mutations qui avaient été loupées par le panel parce que le panel est incomplet. Vous voyez, 13 sur 24, mais aussi 11 qui restent normales sur les 24 et d'autre part, des ratés du wall exome sequencing 2 sur 9. Et effectivement, on n'aurait pas pu choper ces mutations ni sur le panel pour la bonne raison que les gènes n'étaient pas sur le panel ni non plus sur le wall exome parce qu'elles étaient dans des régions introniques profondes. Donc, utilité quand même du wall exome lorsqu'on peut le faire, lorsqu'il revient rapidement. Il n'y a pas de doute pour ces résultats que Pauline Gagnard a colligés pour aujourd'hui, il y a effectivement des mutations introniques profondes, des CNV, des variants exoniques qu'on avait loupés. Donc, il y a un petit bénéfice que j'ai figuré sur cette diapositive. On a maintenant avec Sequoia 21% de diagnostics dans des gènes qui étaient absents du panel, 24% de variants qu'on n'aurait pas pu en toute connaissance de cause choper parce qu'ils sont soit non couverts par le panel soit loupés par l'exome et c'est donc un progrès indiscutable. Mais il reste 55% de sujets toujours négatifs. Donc, il y a un bénéfice indiscutable au world genome sous réserve qu'il soit rapide mais pour nous une exigence de rapidité qui fait qu'on ne peut pas renoncer ni au mitome ni à l'exome ou à l'exome ou à l'exome au délai invraisemblable des plateformes du plan français maladie France médecine générique. Donc, on continue. Je vous lui dis tout de go. Nous continuons malgré Sequoia de faire des panels. Nous continuons malgré Sequoia de faire des exomes parce qu'il est urgent de donner des réponses à des enfants qui sont entre la vie et la mort. Alors, je voudrais revenir sur un sujet qui est extrêmement intéressant du point de vue de la génétique médicale. C'est qu'est-ce que c'est que ces malades bleus qui sont rentrés dans le pipeline et qui en sortent avec une mutation dans la gène non mitochondriale. c'est vraiment intéressant. Donc, on va parler de cela et on va regarder qui sont ces patients et comment on a pu se gourer. Je vous rappelle que par ailleurs, il y a le rendement que vous voyez ici, toute la moitié de cas inexpliqués et un bon quart de maladies, l'ADN mitochondriale et le reste des gènes nucléaires. Agnès a colligé tous ces vrais faux déficits de la chaîne respiratoire. Aucun intérêt de lire ce tableau. Ce sont des jeunes non mitochondriaux mutés chez des enfants qui ont été inclus dans le pipeline. Alors, il y a des situations en rouge où c'est assez évident, c'est des phénocopies qu'on connaît, c'est une mutation du récepteur de la thiamine ou SLC 52A3 qui mime à s'y méprendre une mutation mitochondriale bonafidée. Mais il y a un tas d'autres. Alors, comment est-ce que ces enfants en sont arrivés là et qu'est-ce que ça nous apprend ? Quelques exemples. Est-ce que ce sont des vrais ou des faux déficits de la chaîne respiratoire ? Voilà, deux enfants un frère et une sœur nés de parents consanguins qui ont un retard psychomoteur, un retard saturo-pondéral, une IRM présentant des anomalies du corps caleux et de la substance blanche, un excès de lactate dans le plasma, une hyperlactatémie et un déficit du complexe 3. Il rentre dans le pipeline. Il est fait un exome. Cet exome tombe sur un gène mitochondrial ACAC-B. Ce sont des enfants qui ont, alors que leurs parents sont consanguins, des mutations hétérozygotes composites. Bizarre. les variants sont déclarés tolérés ou de similisation douteuse par les logiciels SIFT, Polyphen, Mutation Tester. Donc, Agnès, puisque c'est elle qui l'a lue, se méfie et elle regarde les autres, évidemment. Elle regarde hors de la mytho et elle tombe sur un gène qui s'appelle APK4M1, gène non-mythochondrien. Et ce gène, il est beaucoup plus solide parce que la mutation est prédite comme délétère, le disease causing, les patients sont homozygotes, les parents hétérozygotes et la maladie est connue, APK4M1, par aplégie spastique, avec retard mental, hypotonie, retard psychomateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce revers indiscutable dans l'efficacité du pipeline ? On revient à la clinique, on revisite et puis là, on voit que tout part en sucette. La clinique, elle n'est pas spécifique, l'IRM, ce n'est pas les signes radiologiques les plus habituels des mythochoriopathies. On refait un dosage de lactate, il est normal et oui, il reste le déficit du complexe 3. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Est-ce que tout est faux ou est-ce qu'on est en train de discuter un impact inconnu secondaire sur la chaîne respiratoire ? C'est l'éternelle question avec ces mutations de dégènes non mitochondriaux. Peuvent-ils impacter secondairement le fonctionnement mitochondrial ? Est-ce que c'est une vraie anomalie secondaire du fonctionnement mitochondrial de mécanisme inconnu pour un B4M1 ou est-ce que c'est une erreur, une gourance complète ? Et c'est là que c'est tellement important tellement important et je reviens sur ce qu'a dit excellemment Dan tout à l'heure, c'est tellement important de ne pas considérer la génétique moléculaire toute seule. La génétique moléculaire ce n'est pas parole d'évangile ni autre chose d'ailleurs. La génétique elle peut, elle nous aide à faire diagnostic de certitude vous l'avez vu mais la confrontation entre le génotype et le phénotype clinique et radiologique et métabolique est indispensable pour discriminer le vin de livret et pour la différence entre les vrais déficits de la chaîne respiratoire et les faux déficits. Donc c'est un exemple de plus on est dans un séminaire de génétique médicale et de neuro génétique une raison de plus d'appeler vous la jeune génération à travailler ensemble il n'y a pas de génétique médicale de qualité sans des collaborations extrêmement étroites comme on les voit ici à Angers entre les cliniciens les biologistes et les chasseurs. Il faut se parler en permanence autrement on raconte des histoires. Alors on a essayé d'apprendre de nos erreurs et je voudrais prendre il y a de nombreuses façons de tirer parti de ces erreurs je voudrais prendre deux seulement. Agnès a repris ces patients en bleu ces 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 patients dans le pipeline et qui n'ont pas de mutation mitochondriale elle a regardé tous les critères cliniques et elle s'est aperçue que en comparant 84 enfants qui ont une mutation d'une protéine mitochondriale bonafidée versus 28 qui étaient des mutations dans des gènes non mitochondriaux il y avait un seul critère qui semblait être intéressant et discriminant c'est l'hyperlactatémie regardez 63% des vraies mitochondries ont une hyperlactatémie seulement 24 dans les mitochondriopathies les mutations non mitochondriales c'est un premier critère sur lequel j'appelle votre attention de continuer de doser le lactate le deuxième c'est la radiologie les meilleurs amis des mitochondriologues c'est les radiologues et les ophtalmos bien sûr mais les radiologues les radiologues ont un impact considérable sur les critères diagnostiques et je voudrais rendre hommage ici à Nathalie Boddart et à son équipe à Necker qui sont vraiment présents à tous les staffs c'est-à-dire que le staff en fait le staff mytho il est dirigé par la PH du centre de référence et par Nathalie qui est derrière sa console donc ce qu'on a demandé à Nathalie c'est de regarder rétrospectivement en double aveugle et en double deux radiologues et en blindes les IRM des enfants qui avaient une mutation mitochondriale confirmée versus ceux qui avaient une autre mutation on ne m'a pas dit qui était qui ils ont regardé ils ont codé ça donne ça en bleu c'est les vrais en vert c'est les faux regardez le paquet de gauche il y a une différence évidente pour trois ou quatre critères le lactate est élevé il y a une hyperintensité des basales ganglias ou du tronc cérébral ou du palidum bien plus importante en fréquence dans les vrais que dans les faux c'est déjà très fort le plus fort le champion du monde c'est le seul message vraiment intéressant pour vous les cliniciens aujourd'hui c'est qu'il y a des critères radiologiques spécifiques c'est-à-dire qu'il y a zéro non-mytho et 100% de mitochondriopathie pour les trois critères suivants qui sont l'hyperintensité des colliculis du canal périagdutal et la région sous-thalamique ça veut dire que ce critère il est spécifique zéro patient sans anomalie mitochondriale dans ce groupe-là chaque fois qu'on a cette anomalie c'est une maladie mitochondriale et puis il y a un dernier paquet où ce n'est pas significatif les autres signes sont peu significatifs donc gardez bien à l'esprit ces signes individuels et la combinaison des signes qui est extrêmement utile quand vous combinez un hyper signal des ganglions de la base et du tronc quand vous quand vous combinez ganglions de la base et lactate ou quand vous combinez troncérébrale et lactate là on a une très forte corrélation entre ces signes et la réalité du mitochondrio primitif et Nathalie qui est vraiment championne elle arrive à nous dire au staff mytho si ça sera une mutation nucléaire ou une mutation mitochondriale je passe parce que c'est très difficile mais les radiologues ont appris maintenant ils orientent parfois ils font des diagnostics génétiques sur les IRM c'est fantastique en termes de corrélation phénotype-génotype alors ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on on apprend aussi des erreurs par défaut il y a des patients qu'on n'a pas inclus dans le pipeline voilà c'est une petite qui s'appelle Eva elle avait une surdité elle avait une neuropathie périphérique une locodystrophie à l'IRM annulée de la substance blanche pas d'anomalie des ganglions de la base l'actate normaux elle n'était pas évocatrice d'une mitochondriopathie le pipeline mytho récuse le patient et donc je demande à Claude Bessemont de faire quand même l'exome et Claude Bessemont qui n'est pas un membre de l'équipe mytho qui fait des exomes pour les les laissés pour compte de Necker tombe sur une mutation mitochondriale PNPT1 qui avait été décrite par Agnès peu avant et qui est un gène que l'on connaît et effectivement la mutation est délétère elle est causale elle est prédite comme damaging et on sait très bien que PNPT1 c'est une protéine extrêmement importante pour l'import des petits RNA dans la mitochondrie une protéine très importante pour le processing et la dégradation des RNA et la présentation clinique on la connaissait très bien puisque c'est nous qui l'avions décrit on est passé à côté quand même on est passé à côté la forme clinique c'est une forme avec ancéopathie surdité dystonie une anomalie des moyeux de la base et du lactate cet enfant n'avait pas tout cela et pourtant elle avait pourtant une mutation que nous aurions dans d'autres circonstances pu évoquer donc là on voit bien en plus et en moins les défauts les trous dans la raquette pour reprendre l'expression de Dan alors on arrive maintenant tout doucement au world genome sequencing à faire toujours en trio impossible de le faire en single et à condition d'avoir une très bonne bioinformatique voilà deux conditions préalables le problème c'est que on est excellent pour l'exome maintenant imagine on a dû faire 22 000 exomes donc on a une bonne base de données polymortiques et puis c'est plus ça de la littérature et puis on a des outils de prédiction mais avec le world genome qui ne couvre pas 1,5% comme l'exome mais 98,5% du génome on n'a pas ces mêmes outils de prédiction on n'a pas cette base de polymorphisme et il n'y en a pas on n'a pas fait autant de génomes que cela on en a fait 7 300 imagine donc en fait il y a une situation de déséquilibre du world genome sequencing dans son interprétation au jour d'aujourd'hui alors il va falloir combiner je vous le dis le world genome sequencing avec d'autres critères pour arriver à comprendre ou à chercher dans ces 50% de causes inconnues de mitochondriopathie quels sont ceux qui sont bien des maladies mitochondriales alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mécanisme pour rater une mitochondriopathie à ce point là ça peut être des variants de signification inconnue qu'on a négligé ça peut être un défaut de profondeur du séquençage ça peut être des défauts quantitatifs ou qualitatifs c'est pour ça que ce qui est probablement le plus robuste en tout cas c'est ce qui sort des études génomites auxquelles vous et nous sommes associés coordonnées par Prokisch en Allemagne c'est de combiner le World Genome Sequencing avec du RNA sec là ça peut devenir vachement intéressant parce qu'on va pouvoir en RNA sec regarder les variations de quantité et de séquence de l'ARN trouver des expressions d'allèles hypomorphes qui vont compter beaucoup et des variants de splice il y a plusieurs exemples pour ça en gros Prokisch je considère qu'il y a plus 15% si on combine World Genome Sequencing au RNA sec donc on passerait de 50% d'inconnus à plus que 35% d'inconnus on retirerait 15% d'inconnus c'est ces chiffres approximatifs donc il y a un intérêt à combiner les deux si on fait du World Genome et voilà un exemple d'un patient qui a été étudié par Prokisch et Agnès où manifestement le RNA sec que vous voyez sur la partie gauche pour ce gène qui s'appelle TIMDC1 un gène d'assemblage du complexe 1 qui est complètement effondré vous voyez ça c'est un log négatif et donc ils sont intéressés au transcrit et on voit qu'à la différence du témoin qui montre trois exons normaux et bien il y a un exon supplémentaire qui est incorporé avec un décalage du cadre de lecture donc il y avait en fait une mutation intronique profonde qui incluait un exemple nouveau dans la séquence transcrite et ça a été effectivement vérifié rétrospectivement et alors quand ils ont vu ça ils se retournaient au World Genome Sequencing et oui effectivement il y avait une mutation homozygote intronique profonde qui créait un site de splice donc on voit bien comment se dessine l'avenir il va falloir combiner ces techniques World Genome Sequencing avec d'autres choses combiner les approches tout à l'heure on disait combiner la clinique et la génétique moléculaire et dans la génétique moléculaire combiner le World Genome Sequencing avec le RNA sec alors qu'est-ce qu'on fait des autres j'ai arrêté pour trois minutes qu'est-ce qu'on fait des autres on va arriver encore à ces 48% dont on ne sait pas quoi faire alors c'est quoi ces 48% ça a été évoqué aussi par Dan tout à l'heure un mot qui préfigure très très bien ce que je voulais vous dire c'est qu'il peut y avoir des scénarios c'est Vincent d'ailleurs qui a parlé de ça il peut y avoir des scénarios de double hétérosigocie il peut y avoir des combinaisons d'une variant de l'ADN mitochondriale avec l'hétérosigocie pour un gène nucléaire il y a des scénarios explicatifs possibles qu'il faut adresser maintenant il y a les scénarios du multigénisme que je suis bien incapable d'approcher ou de l'épigénétique encore moins alors Agnès et son équipe travaillent sur quelques scénarios qui sont compatibles avec indigénisme c'est pas des certitudes c'est des hypothèses voilà un enfant qui est solide il est crédible pour une mitréopathie il a une rhombrancéphalite il a une neuropathie rétrobulbère une neuropathie optique il a le signe spécifique de tout à l'heure les colliculis et l'atteinte du tronc et lactate il a un déficit du complexe 1 de la chaîne respiratoire et pourtant il n'y a pas de mutation de l'ADN mitochondriale il n'y a pas de mutation bialélique en exome ni en panel et par conséquent on se retrouve avec un enfant qui n'a pas d'explication sauf que Agnès a regardé les choses attentivement elle tombe sur pas de mutation bialélique mais une hétérozygocie pour un gène nucléaire une protéine du complexe 1 qui s'appelle NUFF7 il y a un variant hétérozygote hérité de la mère et une autre variation hétérozygote héritée du père dans un autre gène qui est NUFAF5 mais comme par hasard bien sûr il y a quelque chose de commun entre ces deux gènes c'est que NDUFA5 catalyse l'hydroxylation de NUFS7 donc il n'est pas impossible que la conjonction des deux puisse donner un déficit et ça évidemment dans la mesure où on a des fibroblasts de ces patients les parents comme l'enfant ça se teste ça consiste à transfecter le CDNA normal dans une cellule déficitaire et le faire de manière croisée pour voir si l'hypothèse d'un digénisme tient la route ou pas il s'agit d'un étudiant en thèse du labo qui est en train de faire ce travail qui apporterait les premières évidences pour un possible digénisme une hypothèse un possible digénisme dans les maladies mitochondriales voilà un autre cas encore une fois très solide un retard de croissance anténatal et postnatal avec des grosses difficultés d'alimentation faiblesse musculaire une atteinte flagrante à l'IRN qui est très évocatrice une hyperactédémie un déficit du complexe multiple de la chaîne respiratoire panel normal exome pas de mutation bialélique et quand on reprend les choses c'est très intéressant parce que la mère est homoplasmique pour un variant prédit comme pathogène la fille aussi bien sûr la fille et sa mère a sa pneumatique et sa fille est malade la mère homoplasmique n'est pas malade et du père il y a une hétérosigocie pour un variant qui est du père dans le gène trite 1 et ce qui est qui est effectivement effondré quand on regarde en quantification d'IRNA en RNA sec et chose très intéressante effectivement l'enfant est homoplasmique et hétérosigote pour la mutation nucléaire la mère est homoplasmique et le père est hétérosigote pour la mutation nucléaire ce qui est très intéressant c'est que ce gène trite 1 il est extrêmement important parce que c'est un gène modification d'un tRNA tryptophan et la mutation en rouge en bas à droite cette mutation elle est toute proche du site qui est modifié pas du tRNA tryptophan qui est modifié par trite 1 donc là encore un exemple de digénie si je peux dire pour une hétérosigocie pour un gène nucléaire et une homoplasmie pour une variation multicondriale ça aussi ça se teste alors je voudrais je vais sauter la thérapie génique parce que Dan en a parlé pour vous dire que comme il a très bien dit il y a des modèles murins mais il n'y a pas encore d'autres exemples de thérapie génique que les atrophies optiques de l'ébère il y a des essais prévus ou en cours mais il n'y a pas de thérapie génique et nous notre pédiathe des maladies mitochondriales on s'en tient à une prise en compte des symptômes on a un traitement symptomatique parfois on fait des grèves d'organes pour une hépatopathie mitochondriale on grève un foie on a fait des transformations cardiaques on a fait des transformations rénales donc il n'y a il n'y a jamais rien à faire et tout le travail d'un pédiatre gééticien des maladies mitochondriales c'est de faire un projet de vie pour ces enfants malgré tout malgré notre dénuement il faut aider les familles à vivre et l'enfant à avoir un projet de vie donc on prend en compte non pas la cause mais on prend en compte les symptômes un par un en essayant d'adoucir la sentence mais effectivement je pense que c'est par les thérapies géniques qui commencent avec l'atrophie optique de l'héber qu'il y aura les meilleures surprises alors je voudrais finir en deux minutes pour vous parler de la seule chose qu'on peut faire c'est la prévention des récidives dans les familles où il y a un risque il y a deux façons de faire la prévention dans notre centre c'est le diagnostic génétique préimplantatoire pour les mutations de l'ADN mitochondrial et le diagnostic classique le diagnostic prénatal classique pour les mutations nucléaires alors pour les mutations de l'ADN mitochondrial je veux dire le diagnostic préimplantatoire des mutations de l'ADN mitochondrial on a fait depuis 20 ans enfin quand je dis on c'est Julie Stéphane avec René Friedman et le centre Beclerknecker on a fait 20 DPI de mitochondriopathie et je voudrais juste vous donner j'ai pas le temps de passer à avoir vu tout ça vous savez comment ça se passe une fécondation in vitro comme si le couple était infertile mais il est normalement fécond et on va prendre un blastomère et sur une cellule sur un blastomère unique Julie et son équipe quantifie quantifie la charge mutationnelle en mutation de l'ADN mitochondrial donc on a eu 20 on a pris en charge 20 couples et 4 bébés sont nés pour le moment ça c'est le bilan laborieux de 20 ans de DPI pour le DPN c'est beaucoup plus on a fait 78 prénatales depuis 20 ans et les otats sont très intéressants parce que alors que la mère était hétéroplasmique on a un bon tiers d'enfants qui sont homoplasmiques normales nés d'une mère hétéroplasmique ceux-là sortis d'affaires et on va les laisser naître et vous verrez tout à l'heure qu'ils sont tous bien portants il y en a 73% qui sont hétéroplasmiques et là il a fallu à Julie établir une cote mal taillée il n'y a pas de bonne solution quelle est la moins mauvaise donc elle a fait 3 groupes vous le voyez low risk risque intermédiaire high risk donc le low risk c'est moins de 30% on continue le risque supérieur à droite vous le voyez supérieur à 60% le risque est considérable c'est là qu'ont lieu les propositions d'interruption de grossesse 23% sur la cohorte et vous observez si vous regardez les couleurs en bleu ce sont les colonnes des mutations dans des gènes de tRNA et vous voyez que au fond il n'y a pas de drift de génétique drift il n'y a pas de il n'y a pas de radicalisation de la ségrégation alors que pour les mutations de des protéines codant pour une protéine surtout vraies pour pour NARP il y a une radicalisation il y a une c'est du tout ou rien vous voyez il y a plusieurs fœtus il y en a pas mal où vous voyez ils ont 100% de mutations alors que la mère est hétéroplasmique on a l'impression qu'il y a une dérive un bottleneck qui est extrêmement radical pour les mutations de type codant pour les protéines alors que les mutations de tRNA restent à peu près semblables à celles de la mère et donc c'est dans ce cas là qu'on est très efficace quand on arrive à constater qu'un fœtus né d'une mère hétéroplasmique a 100% de mutations en ARP la mère s'est dite donc voilà le bilan et j'ai fini on a donc on a eu 88 bébés qui sont nés depuis 20 ans 4 par DPI 84 par DPN il a fallu proposé 26 interruptions de grossesse pour fœtus atteint je vous rappelle que tous les enfants qui n'avaient pas de mutation on leur a fichu la paix ils sont nés ils vont bien que ceux qui étaient hétéroplasmiques avec un taux d'hétéroplasmie inférieur à 65% on a recommandé la poursuite de la grossesse et pour le moment touchons du bois 88 enfants sont nés les plus anciens ont 20 ans les plus jeunes ont 5 mois nous n'avons eu aucune mauvaise surprise tous ces enfants sont nés et sont bien portants c'est pas énorme comme contribution mais pour terminer c'est le plus tôt et avant de conclure et de vous remercier je voudrais saluer vraiment le travail extraordinaire qu'on fait d'une part l'équipe de recherche d'Agnès créée par elle il y a 25 ans avec Pierrot et d'autre part l'extraordinaire travail effectué par le groupe de Jean-Paul Bonnefond à qui je suis extrêmement reconnaissant pour ce qu'il a fait pour le centre de référence dans les sept dernières années Julie Stéphan qui est une fée qui consacre admirablement au diagnostic prénatal et préimplantatoire des mitochondriopathies et vraiment saluer et remercier les cliniciens dont la bobine est en bas tous ces gens merveilleux qu'ils soient radiologues neuropédiatres d'adultes d'enfants métaboliciens biochimistes et vous dire aussi combien je suis heureux que le centre de référence Caramel qui unit Angers Bordeaux Strasbourg Créteil et Paris est encore de longues années devant eux et je voudrais dire le dernier mot je voudrais saluer l'association Ami et François Stissot qui est dans la salle parce que elle a été ils ont été admirables pendant toutes ces années et toujours à nos côtés dans une collaboration de chaque instant eux toujours disponibles pour nous et nous toujours disponibles pour eux ils font partie de notre famille Merci de votre attention Merci beaucoup Arnold pour cette magnifique présentation cette rétrospective effectivement sur les maladies mitochondriales je pense qu'on a le temps peut-être pour quelques questions donc oui Arnold une question très simple qu'est-ce qui empêche actuellement la mise en place de on va dire la conception de bébés à trois parents pour les mamans qui sont porteuses d'une mutation sur les maladies mitochondriales la loi et qu'est-ce qui va faire que il y a trois pays au moins dans le monde où c'est possible pourquoi en France c'est pas possible on a toutes les compétences on a tout le savoir-faire pourquoi ça reste bloqué parce qu'on reste sous la loi bioéthique qui a interdit le transfert de matériel génétique et ça changera quand je pense ça peut changer tu parles exactement comme Julie Stéphan elle est en train de faire des études d'ailleurs pré-cliniques pour prouver que ça marche donc il va pouvoir produire des évidences elle a une autorisation de la BM pour tester cela donc je pense qu'avec les évidences on pourrait changer la loi merci oui Annick ah pardon bonjour Arnold voilà Anne-Sophilia moi je donc je suis bravo pour votre présentation et puis c'est impressionnant de se dire que le taux de diagnostic positif augmente et mais qu'il y a toujours du diagnostic négatif et là je me permets de suggérer de rechercher peut-être encore plus mais j'imagine que vous le faites déjà mais d'utiliser différents outils bioinformatiques pour rechercher les copy number variation donc des létions duplication nous on en a mis un en place à Limoges qui est gratuit que vous pouvez tous utiliser qui s'appelle cof-cop-can et en fait sur nos panels nous on travaille sur le charcomaritus on a détecté près de 14% de nos patients qui avaient des copy number variation et c'est vrai qu'avec une analyse NGS de première intention on ne les aurait pas regardées et finalement on a pu rendre des diagnostics positifs sur ces copy number variation donc c'est quelque chose vraiment je pense et à utiliser donc je suis sûre que vous utilisez déjà des pipelines mais ce que je voulais conseiller c'est d'en utiliser plusieurs pour pouvoir les attraper et en complément on est en train de tester aussi bio nano qui est la cartographie optique qui permet en plus des copy number variation d'attraper des remaniements donc des inversions que parfois on ne peut pas attraper tout simplement en NGS même en faisant des wall genomes ou des wall exomes c'est mon avocat qui va répondre ah mais c'est pas une critique c'est une on a déjà on a déjà on a déjà un outil pour repérer pour repérer les CNV de base oui ceci dit je vais aller te voir pour que tu me donnes plus de renseignements sur les deux autres qui peut-être feront augmenter le rendement un petit peu plus peut-être on peut ajouter à cela que Pauline Gagnard a montré des CNV dans les positifs que nous avions loupé donc ça va dans le sens de ce que tu dis oui tout à fait et puis je vais parler pour Franck parce que je suis sûre qu'il va dire ça c'est aussi est-ce que vous regardez les ARN non codants ils sont pas sur les dans les kits de Wood Exome et Wood Genome il faut avoir d'autres kits pour le moment on n'a pas encore fait d'accord merci beaucoup Annick vous voulez poser une question aussi Annick est là vas-y 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 Christelle bonjour Arnold merci beaucoup pour ta magnifique présentation puis ta petite voiture ça m'a rappelé l'époque où on était certain à venir en train avec les bonbonnes d'azote liquide voilà bon c'est c'est pour les plus jeunes heureusement le temps a passé j'ai une question par rapport au RNA sec par votre expérience quel est le tissu qui est le plus rentable étant donné l'hétérogénéité clinique des patients on le fait sur des fibroblastes on a de la chance tous les gènes de maladies mythos et tous les gènes cotant pour des protéines mitochondriales s'expriment dans les fibroblastes donc même s'il n'y a pas de déficit enzymatique on doit pouvoir avoir des anomalies si ça joue sur l'ARN et on a beaucoup de contrôles aussi donc c'est ce qui est le plus facile à utiliser moi j'avais une question sur le DPI parce qu'il y a quand même un truc qui me chiffonne parce que la ségrégation des mitochondries elle est aléatoire donc comment est-ce qu'on peut être certain sur un seul blastomère même si on est à un stade hyper précoce du développement embryonnaire que l'absence totale enfin quand un enfant est dit homoplastique normal qu'il n'y a quand même pas une hétéroplasmie et qu'il ne va pas y avoir quand même des symptômes donc ça comment à ce stade là on peut être tout à fait certain et donner un diagnostic rassurant aux familles je suis tout à fait d'accord avec toi je vous rappelle cette surprenante radicalité de la ségrégation mythotique dans les mutations du type NARP pour une pression de sélection que je ne comprends pas c'est du tout ou rien pourquoi je ne comprends pas je ne sais pas mais comme on est des anxieux Julie et moi on vérifie ou en tout cas on a longtemps vérifié et on vérifie encore un peu plus tard dans la grossesse par un L1 un liquide amniotique donc c'est ceinture et bretelles mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur une cellule unique il peut y avoir un allèle drop out un faux négatif et c'est bien pour ça que dans une immense prudence Julie n'hésite pas à faire un liquide pour être confirmé mais tu as raison mais cette sécurité fait que pour le moment on a eu zéro raté zéro catastrophe en 20 ans c'est extraordinaire j'aimerais bien juste revenir sur les gènes qui ne sont pas mitochondriaux que vous découvrez justement avec les tableaux cliniques que vous avez associés finalement pour ces tests est-ce qu'on est sûr que finalement ces gènes qui ne sont pas mitochondriaux aujourd'hui n'ont pas d'effet ou finalement peut-être même qui peuvent avoir un effet direct sur la mitochondria mais tu as tout à fait raison absolument ça me rappelle un vrai faux déficit de la chaîne respiratoire qui était le syndrome de cocaïne je me suis trompé très souvent dans ma vie on a fait des explorations mitochondriales pour un enfant qui finalement avait un cocaïne il y avait un déficit de la chaîne respiratoire et c'était bien un cocaïne donc ce n'est pas un vrai faux c'est qu'il y a un impact de la protéine du groupe des protéines du cocaïne sur la chaîne respiratoire mitochondriale donc le vrai problème devant ces protéines non mitochondriales c'est est-ce que c'est une erreur de notre appréciation clinique ou radiologique ou métabolique est-ce que c'est une erreur comme on l'a montré dans un des deux exemples une surestimation des signes positifs ou est-ce que c'est bon affidé un impact secondaire d'une protéine non mitochondriale sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire la question est ouverte c'est toute la difficulté donc il y a des exemples où c'est stupéfiant qu'une protéine non mitochondriale produise une phénocopie comme celle de SLC ou vraiment un aspect typique de mitochondriopathie alors que c'est une protéine non mitochondriale donc je suis d'accord avec vous il y a probablement beaucoup de travail à faire encore pour trancher entre un vrai faux déficit de la chaîne respiratoire et quelque chose qui n'a rien à voir avec la mitochondriopathie la difficulté sera de le démontrer et tant que c'est pas démontré on peut pas dire que c'est vraiment qu'il y a une vraie conséquence sur la mytho très bien donc merci bon en tout cas donc Arnold pour cette magnifique présentation